Bonjour et bienvenue à ce webinaire pour la mise à jour ANSYS 2021 R2 focus sur les produits électromagnétisme. Donc, avant de commencer, peut-être juste quelques commentaires sur la présentation et sur l'outil que nous utilisons. Donc, pour cette présentation, nous travaillons avec Microsoft Teams. Donc, si vous notez un petit délai entre ce que je dis et les diapositives, c'est normal, il y a un petit délai puisque nous faisons un environnement live avec lequel il y a un délai pour permettre la fonction pause. Donc, vous avez ici sur la fenêtre que vous voyez les différentes options. Donc, si vous voulez poser une question durant la présentation, il suffit de cliquer ici sur le bouton Q&A pour pouvoir poser une question à tout moment durant la présentation. Je vais y répondre à la fin de cette présentation. Donc, afin de commencer ce webinaire, peut-être un petit mot à propos de 4FEM qui est la compagnie qui présente aujourd'hui. Donc, 4FEM est un partenaire d'Ansys depuis 1985 avec plus de 500 employés dans le monde, avec des spécialistes francophones localisés en Suisse, France et Tunisie. C'est une entreprise familiale qui est origine d'Allemagne, mais qui aujourd'hui couvre en fait, qui répond à travers le monde et qui est un partenaire Elite Channel avec Ansys, donc qui couvre l'ensemble des produits Ansys et qui est spécialisé en tous les logiciels qui seront vendus par Ansys. Donc, bien sûr, comme je le mentionne, Ansys est un revendeur des produits Ansys et des solutions complémentaires telles que Rocky. Il y a beaucoup, on procure des solutions au niveau de hardware optimisé pour la CAO, l'analyse d'un élément fini, etc. On fait également des simulations à la demande, on procure également du matériel à la demande et on procure également des modules de simulation spécifique à 4FEM. Donc, 4FEM a une longue histoire au niveau de formation, de consulting et de support technique que je vous invite d'ailleurs à contacter si jamais vous avez des questions relatives à l'utilisation de vos logiciels. Donc, commençons. Donc, comme vous le savez déjà, le portfolio des produits Ansys est assez large au niveau des physiques. Historiquement, les produits Ansys couvraient surtout les produits en structure. Ensuite, ça s'est étendu avec les produits au niveau de la fluidique, pourront s'intégrer l'électronique après l'analyse en semi-conducteur, logiciels embarqués, logiciels en simulation optique également. Tout ça peut être combiné avec des logiciels d'optimisation assez robustes, etc. Donc, faire de la course simulation également. La gamme des produits Ansys est beaucoup plus large que je crois qu'on peut a priori s'attendre. Je pense que c'est quelque chose ici qui est très intéressant à découvrir et qui prend plusieurs heures, en fait, formations et webinaires comme aujourd'hui pour couvrir juste quelques sujets. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va avoir le focus au niveau électronique qui de plus en plus en fait un sujet d'actualité avec tout ce qui est les objets interconnectés. Donc, Ansys a développé de plus en plus d'outils au niveau EM électromagnétique pour effectuer des analyses de pointe sur ce sujet-là. Donc, pour commencer aujourd'hui, on va attaquer tout d'abord les mises à jour au niveau des produits Maxwell. Donc, le premier sujet, c'est quoi les nouveautés au niveau des machines électriques ou tout ce qui est moteur générateur, etc. Donc, les premières améliorations, c'est tout ce qui a été au niveau de la modélisation d'un moteur oblique. Maintenant, il y a la possibilité de modéliser des modèles en forme de V et de définir également son skewed manuellement. Donc, vous avez la possibilité de définir ici le type de moteur oblique que vous voulez dans le fond. Donc, il y a aussi beaucoup d'améliorations au niveau du calcul en utilisant le MPI et également, il est possible de visualiser les champs sur toutes les différentes tranches de votre modèle. D'autres améliorations au niveau des machines électriques, c'est au niveau des couplages multiphysiques. Donc, il est possible également des améliorations au niveau des transformés de Fourier pour les waterfall diagrammes ici pour voir dans le fond les pics des résonances acoustiques. Donc, il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées et également, il y a des améliorations au niveau de la dépendance en température au niveau des démonitisations multiples sur les modèles. Donc, c'est ici des améliorations quand même assez importantes au niveau des machines électriques. Maintenant, des éléments vraiment intéressants qui ont été apportés dans les dernières versions. Donc, c'est le solveur AFI qui a été intégré maintenant en 3D Transient simulation qui a déjà été intégré dans les versions précédentes et que l'intégration se poursuit avec la 2021 R2. Donc, il y a des améliorations au niveau de la matrice des capacitances. On peut définir les terminaux, les sorties de courant et de potentiel aux terminaux. Il est possible de contrôler aussi les excitations de courant et de potentiel. Vous êtes capable désormais également d'exporter les forces harmoniques basées sur des objets ou des éléments. Donc, ça c'est sur des pratiques quand vous avez également des third-party links. Vous êtes capable également de développer des champs moyennés dans le temps pour les densités de pertes pour les simulations multiphysiques. Et il y a également des améliorations au niveau du vecteur potentiel A au niveau du post-processing et de l'analyse de cette valeur. Un nouveau solveur qui a été intégré dans la version 2021 R2 est le nouveau 3D AC conduction solution. Donc, ce qui permet dans le fond, dans les modèles de construction, de venir en 3D, ce qui était limité en 2D jusqu'à présent. Vous avez également dans ce solveur, vous avez la possibilité d'un support au niveau des matériaux non linéaires et anisotropiques. Et vous pouvez également effectuer des couplages thermaux avec ces solveurs. Donc, ici un exemple avec un PCB avec des couches en FR4 en matériaux qui sont anisotropiques. Donc, qui a été simulé ici et vous pouvez voir le champ électrique au niveau du VIA ici. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup d'améliorations ici. Donc, on poursuit le développement du logiciel. Donc, également des avancées qui ont été amenées, qui ont été poursuivies dans 2021 R2 et l'intégration, encore le couplage multiphysique au niveau de la température, de la gestion de la température. Donc, ici, ça se poursuit avec l'utilisation des courbes de démagnisation BH qui peuvent être dépendantes de la température. Donc, vous pouvez faire ici des cycles de simulation dans le fond où vous avez vos courbes BH de démagnisation qui sont dépendantes de la température. Vous faites une simulation Maxwell, vous faites une simulation thermique et vous pourrez exporter ensuite les résultats de la simulation pour étudier le réchauffement de votre moteur et refaire une simulation Maxwell après à une température plus élevée, par exemple, de votre matériau, de voir l'influence sur le champ magnétique. C'est quelque chose qui est applicable pour tous les types d'aimants permanents, par exemple, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Tout ce qui est simulation thermique devient de plus en plus intégré dans une cesse électronique desktop et ça devient de plus en plus aisé à manipuler. Une nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante, c'est l'utilisation de la condition limite de l'impedance boundary non linéaire en 3D transient. Donc, ça, ça utilise dans le fond la condition de, c'est le même type de condition que vous aviez en 80 current dans le, et qui était donc spécifique au domaine fréquentiel, maintenant, était exporté au domaine transitoire. Et donc, c'est vraiment un outil qui est très pratique pour, quand on veut simuler, par exemple, on a des objets avec des courants de Foucault, par exemple, et on a des épaisseurs de peau qui sont très, très minces au niveau des simulations. Donc, ça vous permet de, par exemple, ici dans un transformateur, de ne pas avoir à tout simuler les volumes et en utilisant cette condition limite. Donc, c'est vraiment une approche innovative au niveau du développement de l'algorithme avec une précision qui est très, très appréciable ici. Donc, vous avez la comparaison de l'utilisation d'une méthode classique et la méthode avec l'impedance boundary. Vous voyez qu'il n'y a absolument aucune différence au niveau et vous trouvez énormément de temps de calcul ici avec cette méthode. Une nouvelle fonctionnalité qui va peut-être en intéresser plusieurs. Donc, c'est l'utilisation, la description du electric breakdown. Donc, quand vous avez deux électrodes et que vous avez un champ électrique, vous avez un breakdown qui peut arriver entre ces deux électrodes-là. Et donc, il y a des nouvelles fonctionnalités dans Electronic Desktop et dans Maxwell pour dessiner le champ E dans une solution électrostatique. Donc, on peut dimensionner justement les produits de haute voltage avec le voltage d'inception. Donc, ça vous permet de connaître dans le fond c'est quoi le voltage maximum qu'on peut avoir entre ces électrodes-là. Et bon, il y a un nouveau dialogue qui est possible. Donc, vous dessinez vos feedlines par exemple dans Electronic Desktop et il y a un nouveau menu qui est à votre disposition qui est des Inception Voltage Evolution Dialog qui va vous permettre dans le fond à l'aide des propriétés matériaux, par exemple des propriétés du gaz qui se retrouvent entre les électrodes et des champs électriques, donc de définir, d'évaluer le breakdown voltage dans le fond pour voir quand vous allez avoir un breakdown entre les électrodes. Donc, c'est quelque chose qui peut être très pratique, surtout qu'on travaille avec du haut voltage. Quelque chose que vous avez probablement vu apparaître dans les prochaines versions et qui devient de plus en plus intégré dans le système électronique desktop, c'est l'apparition de Mechanical. Donc, c'est comme vous avez pu le voir, il y a un nouveau outil qui s'appelle Mechanical dans le système électronique desktop qui permettait jusqu'à présent de faire des simulations thermiques et modales. Et depuis la 2021 R2, permet également de faire des simulations structurales. Donc, avec ce type de simulation-là, vous allez être en mesure. Donc, vous voyez ici dans l'onglet de solutions, dans les types de solutions que vous pouvez choisir avec Mechanical dans les DT. Donc, avant, on avait seulement modal thermique et maintenant vous avez le bouton structure. OK, c'est toujours bêta, mais je vous invite quand même à l'utiliser, à le tester si vous avez la possibilité. Donc, cette solution-là permet de supporter les supports fixes sans friction, vous pouvez faire des supports cylindriques également. Donc, au niveau des excitations thermiques, vous pouvez appliquer des conditions thermiques uniformes dans l'uniforme avec Icepack, par exemple, etc. Et également au niveau de l'analyse, il est maintenant possible d'étudier le déplacement sur votre structure. Donc, on se retrouve vraiment à faire pratiquement du Mechanical dans ANSYS Electronic Desktop, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, d'autres améliorations, on peut introduire donc le flux de surface pour avoir un flux de chaleur. Et également, la base de données matériaux a été mise à jour au niveau pour les modificateurs thermiques, au niveau structural et thermique. Donc, ça, c'est quand même des outils assez puissants. Donc, un petit exemple de ce qu'on peut faire avec ce type de simulation-là. Donc ici, dans le fond, c'est une analyse couplée thermique de stress. Donc, on va lier notre modèle à un design Icepack. Donc, on va importer les objets, les températures pour les objets. Et on va pouvoir ainsi afficher les températures et l'effet sur la structure. Donc, on parle d'une simulation Q3D. Dans le fond, toute simple. Pour ici, avec un courant de 2A qui circule dans notre circuit. On voit dans le fond, on a quelques simulations. Ici, on a quelques modules sur notre système qu'on connaît. Donc, avec des pertes thermiques qui sont installées ici dans Icepack. Donc, ici, on a des pertes de 50, 25 et 40 milliwatts qui peuvent être introduites. Et ici, dans le fond, on va introduire un support fixe sur notre structure. Et on va également tenir en compte des achats thermiques sur notre système pour étudier la déformation. Donc, si on regarde un peu la température, donc on est ici capable d'avoir une carte couleur de notre température. Et ensuite, d'avoir le déplacement casanier ou la déformation qu'on peut avoir sur notre structure due au réchauffement des différentes pièces sur la structure. Donc, ça enlève de plus en plus à faire des simulations multiphysiques totales. Vraiment, on regarde tout et également sans avoir besoin de sortir dans une autre interface pour pouvoir se familiariser ou pour pouvoir l'utiliser pour faire la simulation à ce niveau-là. Donc, maintenant, on va passer aux mises à jour au niveau HF. Donc, encore une fois, beaucoup d'améliorations qui ont été portées au niveau de HFSS et d'autres outils à haute fréquence. Donc, bien sûr, on n'aura pas le temps de tout couvrir. Je pense que c'est ici, mais juste cette slide-là, juste pour vous montrer qu'il y a énormément de travail qui est apporté également au niveau haute fréquence pour la simulation. Un, je pense que c'est des améliorations, des améliorations, des développements qui insistent, mais beaucoup d'énergie en ce moment et avec bonne raison, c'est le Mesh Fusion. Donc, on va commencer tout de suite à discuter un peu de HFSS Mesh Fusion qui est encore, qui a été introduit à la dernière mise à jour et qui continue d'être améliorée. Donc, c'est quoi Mesh Fusion? C'est un outil qui va vous permettre de faire des simulations autrefois impossibles. Donc, du couplage avec différents types, des modules de différentes ordres de grandeur. Par exemple, vous pouvez étudier ici au niveau d'une antenne, pratiquement au niveau du mètre, qui étudie l'influence de l'antenne sur un écran tactile avec des pixels de 300 micromètres. Donc, à l'aide de ce type de simulation-là, vous allez être capable de modéliser justement deux modèles d'ordre de grandeur complètement différents. Ça va être extrêmement pratique pour tout ce qui est antennes et systèmes connectés. Vous le savez, avec les autos intelligentes qui approchent, les antennes, les systèmes de communication vont devenir quelque chose d'omniprésent dans notre quotidien. Donc, on va devoir utiliser des outils comme HFSS et le Mesh Fusion, justement, pour pouvoir utiliser l'interaction de ces petits modèles avec des plus gros systèmes dans leur environnement. Et c'est tout à fait ce que Mesh Fusion va permettre de fournir comme simulation. Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau du workflow, au niveau de l'utilisation de Mesh Fusion. Également, quelque chose que vous allez noter tout de suite quand vous allez ouvrir HFSS 2021 R2 est le type de solution. Donc, le menu a été changé. Donc, faire attention. Donc, maintenant, il y a un découplage entre le type de solution. Donc, si c'est une solution de type modal ou terminale. Maintenant, c'est découplé du type de solution. Donc, vous allez retrouver ce menu-là. Donc, sinon, mais ça permet justement, parce qu'il y avait peut-être une redondance au niveau des noms, de dire HFSS modal ou terminale. Maintenant, c'est un peu, c'est un peu plus simplifié, un peu plus clair. Il y a eu des améliorations également au niveau du Mesh Fusion. Donc, il est possible également ici de définir un pad autour du Mesh Fusion. Donc, il y a aussi beaucoup plus de support qui a été attribué au niveau de la visualisation du maillage. Donc, c'est vraiment ici des améliorations et je crois que c'est quelque chose également qui est appelé à continuer à se développer. Le Mesh Fusion est vraiment un des outils qu'ANSYS pousse énormément en ce moment avec HFSS. Donc, je vous invite très fortement à le regarder et à l'utiliser davantage. Je crois que ça peut ouvrir des nouvelles opportunités ici de simulation qui peuvent être très, très, très intéressantes. Donc, au niveau des améliorations au niveau du bureau, du desktop. Donc, maintenant, vous avez la possibilité d'avoir un menu des variables qui est dockable. Donc, vous pouvez insérer dans votre visualisation, dans votre interface ADT. Vous pouvez éditer directement vos variables design dans ce menu-là. Donc, c'est des améliorations ici. C'est vraiment des améliorations au niveau de l'accessibilité et de l'utilisabilité d'ANSYS Electronic Desktop. Il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau de l'intégration de Tislang. Donc, qui a désormais une release pour Windows qui est complète. Better for Linux. Donc, maintenant que vous pouvez avoir les résultats directement exportés dans ADT à l'aide de cette interface-là. Donc, vous avez cette option-là de rajouter directement dans OptiMetrix un optimisateur OptiSlang si vous désirez. Au niveau des performances et d'usabilité. Donc, vous avez la possibilité de résoudre la matrice des paramètres S dans le Frequency Sweep. Soit donc de choisir à partir de quelle fréquence vous résolvez la matrice. Vous avez également la possibilité d'avoir une meilleure accuracy ou une meilleure précision au niveau des basses fréquences. Donc, dans HFSS. Donc, ça permet dans le fond d'avoir ici, vous avez un exemple où en rouge vous avez le vaisseau standard, le solveur standard. Et en bleu, vous avez la courbe avec la précision améliorée pour les basses fréquences. Vous pouvez voir que, justement, vous êtes capable d'avoir une courbe qui est plus sensible quand on tombe dans les régimes de fréquences en dessous du mégahertz. Donc, et qui, justement, qui peut être très intéressant parce que souvent, bon, il ne faut pas se lurer non plus. Les projets de simulation, ce n'est pas uniquement du haut de fréquence. On peut couvrir une plage assez large. Donc, ça, ça permet justement d'étendre les capacités d'HFSS dans les différentes ranges de fréquences. Maintenant, quand vous créez un WavePort, il va vous proposer de créer un couvercle ou un cap en conducteur parfait, un PEC cap, qui va vous proposer, il va vous créer ça automatiquement. Il va vous proposer de le créer quand vous allez créer le WavePort. Donc, ça, c'est une nouvelle feature qui a été définie ici. Donc, vous avez également la possibilité de calculer l'efficacité totale pour les antennes. Donc, c'est tout simplement la puissance émise sur la puissance incidente. Donc, mais c'est quand même pratique à avoir. Et vous allez être capable également d'avoir des statistiques sur les mèches pour chaque face, pour chaque face qui sont sélectionnées. Donc, d'autres améliorations. Donc, vous avez des améliorations également au niveau du HFSS SBA plus pour les diélectriques. Autrefois, on pouvait seulement supporter les structures diélectriques épaisses avec une condition de feuille comme condition limite. Maintenant, il est possible de supporter. Donc, le HFSS SBA plus va être capable en mesure de supporter des structures de diélectriques beaucoup plus fines. Donc, c'est quelque chose qui va être très pratique justement au niveau du développement des auto-intelligentes. Justement qu'on veut commencer à étudier les effets radars, etc. Pour le développement des ventes d'auto, etc. Donc, c'est quelque chose ici qui peut être vraiment intéressant à développer. Quelque chose ici qui est, en fait, qui est encore une innovation assez intéressante apportée par ANSYS, qui est dans le fond le new, le nouveau mècheur Phi plus. Donc, qui permet, donc c'est un peu basé également sur la technologie du Mesh Fusion. On s'entend, le Mesh Fusion, c'est pas sorti comme ça de nulle part. C'est quelque chose qui a été développé par exemple avec les antennes, les arrêts d'antenne, qui a été après ça réexploité pour le Mesh Fusion. Ici, on utilise le même type de technologie pour, ici, avec le Phi plus, dans le fond, qui permet, dans le fond, de modéliser des ACAD et des MCAD ensemble. Donc, il y a un focus assez spécifique, ici, sur les bonds wires. Donc, tous les petits câbles et les petits bonds wires que vous pouvez avoir en surface des PCB, par exemple. Mais c'est quelque chose, quand même, qui permet, justement, de modéliser, non seulement des structures planes, mais également des structures en trois dimensions sur vos... sur les PCB. Donc, ici, donc, c'est un premier parallèle. Donc, il va modéliser autant les bonds wires et la structure en couches, il va les simuler en parallèle. Donc, vous avez vraiment, ici, quelque chose qui va être extrêmement efficace au niveau de la simulation, au niveau du maillage. C'est également quelque chose... C'est un outil extrêmement robuste et précis, qui est capable de gérer les bonds wires qui sont irréguliers sur les structures, avec des outils de régénération et d'alignement également qui sont possibles. Et il y a énormément de contrôle au niveau de la qualité également, qui sont disponibles au niveau de ce mailleur-là. Donc, c'est... Au niveau des performances, avec ce nouveau mailleur-là, vous avez vraiment un gain potentiel, c'est important. Donc, je vous invite vraiment à regarder cet outil-là, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez modéliser ce type de système. Maintenant, au niveau des Sci-Wave. Donc, vous avez un nouvel outil au niveau du layout, du pré-analyse layout. Donc, c'est un peu l'outil, le wizard que vous aviez, que vous êtes probablement familier avec quand vous démarrez Sci-Wave. Maintenant, ça a été un peu mis à jour. Ça commence à devenir un peu vieillot. Donc, il est un peu mis à jour, ici, avec des améliorations au niveau... du wizard. Donc, ils ont combiné le stack-up wizard et le via wizard. Ils ont tout mis ensemble. Dans le fond, ce qui fait du sens. Donc, à moi, c'est quelque chose également qui fait plus de sens. Donc, c'est deux outils qui sont... Deux concepts qui devraient être travaillés ensemble. Également, l'introduction maintenant du DDR-Visa. Donc, pour optimiser l'interface de la mémoire DDR. Donc, vous avez... C'est un nouvel outil. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à nous recontacter pour pouvoir en discuter. Également, au niveau du Q3D. Donc, un nouveau mailleur également. Donc, qui permet d'être utilisé également pour le ACRL solver. Et qui s'appelle le Prime Mesh. Donc, vous avez ici un exemple entre le Tom Mesh et le Prime Mesh. Et vous voyez que vous êtes à l'aide de ce nouveau mailleur. Vous êtes capable d'obtenir un mèche initial qui est de plus haute qualité. Et qui permet, dans le fond, d'obtenir des simulations qui sont plus... De meilleure qualité. Également, d'autres améliorations. Donc, au niveau de... SiWave IDT Ice Pack Linked. Donc, vous avez des améliorations ici. Au niveau de la multiphysique encore. Donc, encore la combinaison des améliorations ici pour introduire des simulations thermiques dans vos simulations électroniques. Donc, vous avez une interface qui se gère directement à l'intérieur des SideWay. Donc, vous n'avez plus besoin de penser par une interface TIES. Donc, cette interface-là élimine complètement le besoin d'utiliser l'interface classique IcePack qui pouvait être un peu, c'était une autre interface à prendre. Donc, vous avez, vous pouvez tout gérer dans SI-Wave, ce qui est quand même un gain assez important. Donc, vous avez la capacité en plus de gérer des designs avec plus de composants. Et vous avez des améliorations au niveau de la précision et de la robustesse ici au niveau de la simulation. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Des fois, avec le lien, l'ancien lien où on exportait notre modèle dans la classique IcePack, il pouvait y avoir des petits problèmes qui résultent au niveau de l'exportation. Maintenant, comme on gère tout à l'intérieur d'un même logiciel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus robuste au niveau de la gestion des composantes. Maintenant, vous avez un accès complet également au niveau de la librairie des matériaux pour les propriétés thermiques. Peut-être, ici, une petite note également. Vous allez probablement noter que dans SI-Wave, maintenant, la gestion des matériaux est très, très, très similaire à ADT. C'est, donc, vous allez, quand vous ouvrez les propriétés matériaux dans SI-Wave, maintenant, vous ouvrez, c'est comme si vous ouvrez les matériaux dans ADT. Donc, de plus en plus, vous voyez que SI-Wave est intégré dans la famille des produits ANSYS. Et d'ici peu, j'imagine qu'on va retrouver une interface pour tout. Et finalement, vous êtes capables d'afficher la température directement sur les composantes, ce qui reste quand même quelque chose ici d'assez pratique. Donc, finalement, quelques améliorations au niveau d'ADT à SPAC, puisque je n'ai pas arrêté d'en parler tout au long de la présentation. Donc, vous êtes capables maintenant d'avoir une solution pour le potentiel électrique directement dans le solveur. Il est possible également d'avoir des variables additionnelles pour la spécification en puissance pour des blocs UEC. Donc, il est également possible d'avoir des spécifications de courant et de potentiel pour des sources de conductivité. Également, il est possible, donc, au niveau des variables de post-processing, d'obtenir du potentiel électrique, la densité de chaleur, de réchauffement en joules, au niveau de la surface ou des différents nodes, et d'également d'avoir la densité de courant électrique, soit avec la magnitude ou avec l'isolation vectorielle également. D'autres améliorations, donc, au niveau des ROM, des Linear Parameter Variant, ROM, LPV. Donc, cette nouvelle fonctionnalité permet de la création de ROM avec un flow rate qui est variable. Donc, ça permet de créer des designs thermiques qui incluent un steady-state paramétrique. Et, bon, il est possible également d'exporter la réponse, les données de la réponse directement pour la création du ROM. Et il est possible de créer ce type de ROM-là directement en utilisant le LPV ROM dans TwinBullDart en utilisant le Toolkit à votre disposition. Donc, ici, c'est un peu un exemple, donc, sur la création d'un LPV ROM Toolkit. Donc, c'est un workflow qui est automatique. Vous pouvez sélectionner OneFlow Basic comme une entrée. Vous voyez ici, donc, c'est fait. Et, vous pouvez, après, il y avait une autre identification automatique des impôts thermaux et des sorties thermiques également. Et, donc, la création du design steady-state est également automatique. Donc, comme vous voyez, c'est un workflow qui est quand même assez automatisé et qui permet de rapidement pouvoir créer ici un ROM à vue pour ce type de situation-là directe. Donc, ici, ça conclut un peu les différentes mises à jour au niveau des produits EM avec ANSYS. Donc, je vous invite à nos prochains webinaires. Donc, le prochain qui est le 14, les prochains, qui sont les 14 et 13 octobre. Également, donc, un sujet au niveau des moteurs électriques et l'autre au niveau des connecteurs HF. Vous aurez des démonstrations de comment utiliser nos produits pour résoudre ce type de problème. Et, également, je vous invite à nos prochaines formations. Donc, fin octobre, donc, autant au niveau Maxwell ou HFSS, qui sont offertes par Catfem. Donc, la formation Maxwell qui se donne sur trois jours et la formation HFSS sur deux jours. Donc, avec cela, j'aimerais conclure la présentation et répondre à vos questions. Si vous avez des questions, ici, pour nous, je vais juste regarder le Q&A et voir si, durant la présentation, il y avait des questions. Donc, je vous invite à poser des questions à ce niveau-ci. Merci. 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 Je pourrais peut-être préciser également que les webinaires, ici, sont gratuits. Les webinaires du 13 et 14 octobre. Donc, c'est des webinaires d'information d'une heure environ, justement, pour vous montrer, à utiliser un peu, des applications intéressantes qu'on peut avoir autant avec les NSES HFSS ou ANASYS Maxwell au niveau des moi tôt. et pour vous donner des idées à pousser plus loin la simulation. OK. Donc, aucune question pour l'instant. Je vous invite, si jamais, de toute façon, à nous recontacter si vous avez d'autres questions après concernant l'utilisation des produits au niveau de nos produits. Je reste disponible si jamais vous avez d'autres questions, mais sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine et à la prochaine.